chers amis comme vous voyez moi aussi j'évolue avec vous en faisant ces vidéos car je les regarde je me regarde et je prends des reculs et j'ai dit comment pouvais-je faire autrement les choses c'est très important alors cette vidéo je vais en faire un montage avec la vidéo 141 et en faire une seule étant donné que je travaille en temps réel et à l'état brut sans montage parce que comme vous le savez ça me prend énormément de temps une vidéo de 10 minutes ça prend quatre heures de montage alors voici la deuxième analyse de cette tragédie psychodrame triangulaire le triangle de cartman voyez j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos donc victime sauveur persécuteur d'accord maintenant comment on peut où on pouvait voir cette relation vous vous souvenez c'est l'histoire de fils de 15 ans qui demandait à son père 24000 euros pour aller dans une école de sport pour faire un footballeur professionnel le père 60 ans ayant tous les facteurs de risques cardiovasculaires à la merci d'une crise cardiaque il ne gagne qu'à peine 1000 euros par mois enfin le smic quoi il est plongeur dans un restaurant parisien et ces deux là viennent voir le médecin c'est le père qui n'arrête pas de me téléphoner comme donc c'est le victime quoi qui cherche un beau et de sauvetage il est en train de se noyer il est en train de mourir mais tout d'être étouffé et moi donc le médecin c'est le sauveur donc souvenez-vous de cette relation elle est là j'espère que vous la voyez bien victime sauveur persécuteur et ensuite comment grâce à l'inversion de ses rôles il y à la prise de conscience la maturation de l'esprit et le progrès l'évolution en spirale donc je rappelle je reprends il dit que le persécuteur c'était fils alors il veut avoir raison il va développer dévaloriser critiquer exiger ironiser donc il exigeait beaucoup de choses à son père sans aucun discernement sans vraiment sans pitié je dirais sans empathie c'est on dirait vraiment c'était une exigence voilà alors le fait d'inverser le rôle c'est à dire j'ai pris j'ai ôté cette puissance de persécuteur et je les assume et moi moi qui est de sauveur j'ai pris le rôle de persécuteur en disant écoute fiston ton père à toutes les maladies diabète hypertension et percholestérol sucre les analyses de sang sont perturbés les apnées de sommeil l'obésité le stress la fatigue le travail le métro parisien la restauration travail dans la restauration jusqu'à une heure du matin donc il reste une crise cardiaque donc il risque de mourir ok donc j'ai inversé le rôle bien sûr en se basant sur le complexe d'oedipe sachant que ce que je voyais là dans cette relation tragique comique en quelque sorte dans ce triangle je voyais vraiment là ayant expérimenté la psychanalyse et quand j'étais étudiant j'aimais beaucoup cela j'ai dit tiens mais on est devant le complexe d'oedipe là le fiston de 15 ans est en train de tuer son père mais autrement comme je l'avais expliqué dans l'autre vidéo c'est à dire économiquement comme ils font là les grands là les pays entre eux actuellement la guerre économique un pays étouffe l'autre comme je le disais donc là mais je suis devant un drame là un psychodrame de tuerie là le fait que je dise moi écoute fiston ton père risque une crise cardiaque il risque de mourir donc c'est moi qui est devenu persécuteurs du père et automatiquement le fiston de 15 ans s'est transformé en sauveur il est venu s'approcher de son père l'a pris donc par l'épaule empathiquement avec tendresse et amour ah c'est vrai tu risques de mourir tu risques une crise cardiaque j'ai ôté cette puissance de persécution j'ai pris la sainte lance de la main le fils pour le transformer en guérison pour guérir les blessures la sainte lance c'est bien expliqué dans le message des grâles voyez donc le fait moi on m'a souvent dit que j'étais le doc comme je l'avais expliqué où j'étais un disque dur avec des milliers de gigaoctets c'est à dire ayant gardé tout cela en mémoire la psychanalyse l'histoire du doc j'ai pu faire la synthèse et j'ai eu ces intuitions voilà chers amis donc soyez vigilants dès que vous êtes en présence de trois personnes automatiquement sans que vous vouliez ou non c'est automatique dans une relation à trois quand il ya des petits conflits il ya automatiquement un persécuteur un sauveur ok et bien sûr une victime toujours et ses rôles vont tourner et l'écran c'est un ok donc soyez vraiment vigilant et et ne tombez pas dans ce piège ou si vous êtes thérapeute essayez de l'inverser donc j'ai inversé le rôle j'ai guéri le complexe de libre le fils qui voulait tuer son père il est venu le sauveur de son père et ça parfois on a besoin des 15 séances de psychanalyse pour arriver à des tels résultats ce qu'on appelle les les thérapies brève bien sûr dans le descriptif en bas je vais vous mettre des liens vers d'autres vidéos que j'ai fait à propos de cette relation triangulaire tout ce qui est par trois c'est beau chers amis et c'est intelligent haut les coeurs à coeur veillant rien n'est impossible bonne nuit chers amis il est voyez il est qu'elle à vous lisez chers amis 23 heures passées réflexions